Ouais visiblement on est passé en mode Halloween Allez les geeks c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap Ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer Ouais on est enfin passé en mode Halloween, j'espère que ça vous plaît On a fait ça en direct sur le grenier de Mathéo à la chaîne secondaire et c'était plutôt cool Mais ne perdons pas plus de temps, le programme du jour n'est pas forcément extrêmement chargé On part plutôt sur un mini récap Mais bon, il y avait de l'actu et je trouvais assez dommage d'attendre un autre jour pour vous les communiquer Mais à mon avis ça va vous plaire Du coup ne perdons pas plus de temps et actualisons On commence par une plutôt bonne nouvelle en tout cas je trouve Puisque la team Wonder Woman va de nouveau se réunir Gal Gadot vient d'être casté dans un biopic sur Cléopâtre Où elle y incarnera la célèbre reine d'Egypte A la réalisation on retrouve donc Patty Jenkins, réalisatrice des deux films Wonder Woman Et c'est l'état Calogridis qui a bossé notamment sur Shutter Island, Alita Battle Angel ou encore Terminator Genisys Qui va se charger du scénario Plusieurs studios étaient apparemment intéressés par le projet Comme Universal, Warner Bros, Netflix et Apple Mais c'est finalement Paramount qui l'a récupéré Ce film serait apparemment une priorité pour le studio Qui va être plus agressif et proposer plus de grosses productions Surtout suite au changement de direction Bon on ne sait pas réellement quand ça sortira pour l'instant C'est clairement trop tôt Mais vu la priorité du projet Franchement 2022 ne serait pas improbable Je rappelle aussi que Sony était intéressé par développer un projet sur Cléopâtre Avec Angelina Jolie et réalisé possiblement par Denis Villeneuve Mais l'infodate est donc difficile de dire si c'est encore d'actualité Il est en tout cas assez probable que les studios rêvent de réitérer le succès de Cléopâtre Sorti en 1963 Et qui a obtenu plusieurs Oscars Mais qui était aussi l'un des films les plus chers jamais produits Surtout à l'époque Même si en vrai avec l'inflation il est encore ultra cher de nos jours Allez on reste encore dans le milieu du cinéma avec une news qui n'a strictement rien à voir On attend toujours le retour de Steven Spielberg et Peter Jackson pour une suite de leurs films Tintin Mais bon avouons-le plus ça tarde moins j'y crois En revanche la star de BD pourrait prochainement revenir sur le grand écran et en live Lors d'une interview chez Var Matin Patrice Lecomte à qui l'on doit entre autres le film Les Bronzés A déclaré qu'il se préparait à adapter les bijoux de la Castafior Il déclare qu'un producteur est en ce moment même en train de négocier les droits de cet album Et qu'on lui a confié le projet Que Paramount France est ravi et qu'il sait déjà les acteurs qu'il veut pour jouer la Castafior et le Capitaine Haddock Mais il ne balancera pas encore les prénoms Et que même si pour l'instant c'est pas encore certain Puisque les négociations semblent au point mort avec les américains propriétaires des droits Il est optimiste Il prévoit de s'en occuper après son prochain film Une aventure de maigris avec Gérard Depardieu Dont le tournage est prévu en février 2021 L'avantage c'est que cet album de Tintin se passe quasi uniquement dans le château de Moulinsard Ce qui devrait permettre de ne pas faire exploser le budget en lieu d'hiver La plupart des albums de Tintin se déroulant à l'étranger ou en tout cas dans plusieurs pays Autre news qui va faire plaisir à beaucoup de monde j'imagine Le tournage de The Batman a repris Et des photos en extérieur viennent de fuité Alors pas beaucoup de révélations Mais il s'agit d'une scène d'enterrement Qui je suppose d'ailleurs est la continuité d'un extrait qu'on avait pu retrouver dans la bande-annonce La sortie de The Batman est je le rappelle prévu en mars 2022 Oui 2022 il a été reporté Et j'en pleure rien qui pensait Et d'ailleurs qui n'arrivera probablement pas avant 2022 On a du côté de Disney le remake live de La Petite Sirène Alors toujours pas de date annoncée C'était déjà le cas avant Mais on suppose qu'à l'origine il aurait dû sortir en 2021 Et vu la situation ce sera plus tard Donc probablement en 2022 Bref la vraie nouvelle c'est que Emily Coates Qu'on a pu voir notamment dans Kirst sur Netflix Rejoint le casting On ne sait pas officiellement qui elle va incarner Mais selon des sources à prendre conditionnel Ce serait la forme humaine d'Ursula Ursula qui sera le reste du temps incarnée par Melissa McCarthy Le tournage est actuellement prévu pour commencer vers novembre-décembre Alors qu'il aurait dû je le rappelle commencer en mars Juste avant le confinement Toujours chez Disney le prochain Pixar ne sortira pas au cinéma Mais directement sur Disney Plus Bon ça c'est pas nouveau on le sait Et c'est bien dommage car vu les premiers retours de son avant-première à Londres Il est excellent Et je suis encore plus dégoûté de ne pas avoir pris ma place pour son avant-première à Lyon On parle en tout cas d'un film émouvant, profond, amusant Bref un beau voyage Quoi qu'il en soit sachez qu'un documentaire sur ce dernier est en préparation Ce sera une sorte de making-of Qui va se concentrer sur l'impact du confinement sur le développement du film De voir comment les équipes ont travaillé à distance Ce qui peut être franchement super intéressant Et encore selon la productrice d'Anna Murray Ils ont beaucoup eu de chance car il ne restait qu'à tout casser cette semaine de développement Pour terminer le film Donc le faire à distance n'a pas été un réel gros problème Pour l'instant on ne sait pas encore quand et où ce documentaire sortira Disney n'a pas réagi Mais il serait clairement adapté pour sortir sur Disney Plus On a déjà eu pas mal de programmes de ce style Donc pourquoi pas lui Je rappelle que le film Soul sortira donc sur Disney Plus le 25 décembre 2020 Pour terminer ce récap Parlons trailer Les Animaniacs sont de retour dans un premier trailer dévoilé au New York Comic Con Et parodiant Jurassic Park et Steven Spielberg Il est confirmé que la série débarque sur Hulu aux US le 20 novembre Malheureusement la date française est encore inconnue En croisant les doigts que ça finisse quand même par arriver Autre date dévoilée celle de la saison 2 de la série DC Pennyworth Qui commencera donc sa diffusion sur Epix aux US le 13 décembre 2020 Pareil un date inconnue en France mais la première saison est disponible sur Prime Video Et pour terminer la 20th Century Studios vient d'annoncer la sortie du film Jamie pour le 3 mars 2021 Voilà c'est la fin de ce récap ciné-série C'était vraiment un petit récap mais j'espère tout même qu'il vous aura plu Et si c'est le cas pensez à lâcher le pouce bleu et pensez aussi à vous abonner Bref on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos C'était Autre Geek Mathéo Ciao tout le monde